Voilà, Joseph Kabila Kabangé serait reçu ou pas par le président de la CENI, Denis Kadima. Nous allons essayer d'en parler avec Mme Arlette Odia. Bienvenue. Merci. Vous êtes auxiliaire de la justice. Vous sentez comment lorsqu'on parvient à omettre les noms de certains candidats alors qu'ils ont reçu toutes les assurances, les assurances, les nominations, mais fort malheureusement on a remplacé leurs noms. Il y a beaucoup de noms qui reviennent ici, des noms en connotation un peu tribale. Et vous, comment vous vous sentez ? C'est des choses qui ne devraient pas exister, mais que nous vivons au quotidien. Il y a plusieurs ordonnances du président de la République qui sont par la suite critiquées. C'est notamment cette ordonnance de nomination des nouveaux magistrats. Toutes les listes sont sur les réseaux sociaux. Ça, vous le savez, chaque candidat et quiconque pouvait les consulter en a dans son téléphone. Donc, l'opinion publique a suivi ce dossier. L'opinion publique a toutes les listes et à chacune des étapes. Mais quand ces gens se rendent compte qu'il y a de ceux qui avaient échoué, de ceux qui n'avaient même pas fait le test, mais que l'on les retrouve dans une ordonnance prémonstère. – Miraculeusement. – Miraculeusement, c'est l'occasion de le dire, ça c'est grave. On a vu la même chose avec l'ordonnance des nominations au sein de la PNC. Aujourd'hui, cette ordonnance est suspendue. On a vu la même chose dans l'ordonnance des désignations des Dénicadima et les autres membres de la CENI, où on retrouve des gens qui ne sont pas membres de l'opposition politique prendre la place de l'opposition politique. On a vu la même chose avec une nomination des membres du cabinet du président de la République comme devant représenter la ADC, je pense au FMI. Donc, aujourd'hui, on vit des situations catastrophiques où c'est des irrégularités dans les ordonnances du président de la République. Vous voyez les candidats magistrats passer, ils font des mémons, ils sont un peu partout pour essayer de faire un tour de loi, mais il n'y a pas de suite. – Alors que les ordonnances, c'est un acte qui révèle un caractère sacré. – Ces choses-là, ça n'existe plus. C'est pour ça que nous sommes en train de militer. pour que l'État revienne véritablement celui qu'il doit être pour ses citoyens. – Alors, revenons à notre thématique. Dénicadima envisage de rencontrer Joseph Kabila dans les cas de ses consultations. Est-ce que Joseph Kabila serait-il partant ? – L'élément capital de cette lettre, d'abord je vous confirme que la lettre a été reçue au PPAD, celle que vous avez vue sur les réseaux sociaux. – Et puis le 1er juillet. – L'élément qui nous tique, c'est lorsque M. Dénicadima invite l'ancien président de la République et en sa qualité des sénateurs à vie. Le concept de sénateur à vie renvoie à l'expertise. – On suppose à travers l'invitation de M. Kadima qu'il voudrait requérir ou qu'il tente de requérir une expertise auprès de l'ancien président de la République. – Mais est-ce qu'il en a le droit ? Le président Kabila n'est répondant que du président Tshisekedi. S'il y a de l'expertise que M. Dénicadima voudrait avoir… – Mais c'est un pas qu'autorité morale du FCC. – Il doit chercher cette expertise auprès du président Corneille Nanga, auprès du président Goy Moulunda. Ce sont eux, ces prédécesseurs. Mais pas se donner autant de kilos. – Nous considérons cela comme un manquement. Parce que, en tant que sénateur à vie, la loi qui organise ces statuts est claire. Ce concept renvoie de plus en plus à l'expertise. Bien sûr que l'expertise du président Joseph Kabila est toujours disponible. Mais la personne qui même est supposée requérir cette expertise, vous le voyez un peu insensible. Mais en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur politique, le président Joseph Kabila, ancien président de la République, il a une famille politique organisée. Le FCC, qui est engagé par son excellence Raymond Chibanda. Il a un parti politique, le PPRD, le parti phare du FCC, engagé par le secrétaire permanent, le professeur Ramazan Nishada. – Alors pour vous, il fallait qu'il s'adresse au président du... En fait, il fallait qu'il puisse s'adresser au secrétaire permanent, ou bien à Raimo Chibanda, pas à Joseph Kabila. – D'abord, s'il faut parler des questions électorales, ce serait le président Kabila en tant qu'acteur politique. Et en tant qu'acteur politique, il a une famille politique et un parti politique. Mais une invitation de Denis Kadima, notre famille politique ne va jamais y répondre. – Pourquoi elle ne va pas y répondre ? – Parce que c'est lui le problème. Et cette invitation n'est fait qu'accentuer l'attention. – Donc vous n'êtes pas favorable au processus électoral à PZ ? – Si, nous sommes favorables à ce processus. Et c'est même pour cette raison que nous donnons des conditions. Et Denis Kadima, c'est lui le problème. – Comment c'est lui le problème ? – On a connu plusieurs élections dans ce pays. Il y a toujours eu des problèmes, ça c'est vrai, autour de la désignation du président de la CENI. Mais c'est des revendications mineures. À l'époque de Malou Malou, c'était pareil. À l'époque d'Engoïmouloudav, Malou Malou 2, Corneille Nanga, Ronsard Malonda. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Mais c'est mineur dans le sens que jamais la composante ou la sous-composante confession religieuse n'a été dissoute. Mais vous voyez qu'à travers la désignation de M. Kadima, la sous-composante aujourd'hui confession religieuse n'existe plus. – Comment ça n'existe plus ? – Mais vous savez bien que l'Église catholique et les CCS sont retirés. – Oui, mais l'Église catholique… – Ça ce sont des évidences. – Non, mais il y a les églises des réveils qui sont là. – C'est ça que je vous dis, que depuis la nuit de temps, il y en avait huit. – Effectivement. – Et qu'après la désignation d'un président de la CENI, cette composante s'est dissous, il n'y en a plus huit. – Non, oui, l'Église catholique serait tirée. – S'il y a eu un incident qui fait que ce n'est plus le nombre de huit tel que ça l'était au départ. – Vous avez vu, avant l'arrivée à la CENI de M. Kadima, une sous-composante s'est dissous parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur la désignation du président de la CENI. Ça n'a jamais existé, ça veut dire qu'elle était un problème. Et quand on analyse son bureau, on vous a dit que les conditions de la mise en place de ces animateurs n'ont pas été respectées. – Il y a d'abord la loi qu'il faut respecter, mais il y a aussi la pratique politique. – Il y a Manara qui est là, il y a Ajema Tembo qui est là. Donc ce sont des purs et durs du FCC. – Manara représente quel parti politique ? – PPRD. – Il n'est pas du PPRD. Vous ne pouvez pas, à votre niveau, désorienter l'opinion dans ses sens. – Il n'est pas du PPRD ? – Il n'est pas du PPRD, vous le savez. – Vous savez, votre média avait publié la décision du PPRD ? – Mais lui, lui dit qu'il est du PPRD, il sait reconnaître du PPRD. – Ne savez-vous pas que… – Et c'est en cette qualité qu'il a été désigné par… – S'il vous plaît, ne savez-vous pas que les lois de la République, notamment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, consacrent la possibilité pour un parti d'éradier un de ses membres, d'éradier un de ses députés ? – Ça a été fait, oui ou non ? – À partir du moment où le PPRD avait radié Didi Manara, avant même qu'il ne fasse son entrée à la CENI. Pensez-vous correct qu'en ce moment, on doit considérer qu'il est du PPRD ? – Quand Denis Kadima s'active à inviter les leaders de l'opposition, ou les acteurs majeurs, parce que c'est ce qu'il dit dans ses lois, vous l'avez vu, inviter n'importe qui ? Non, il invite justement ceux qui ont compétit à l'élection de 2018, il invite ceux dont les formations politiques ont des sièges au sein de l'Assemblée nationale, et pas des individualités. Et c'est tout ce que nous condamnons. Vous savez que nous avons raison de le condamner. Nous avons été ensemble dans le processus à partir du moment de l'élaboration de la loi sur la CENI. Quand il y a des gens qui disent que le FCC est en dehors du processus, nous disons que c'est l'inverse. C'est les autres qui sont en dehors du processus. Parce qu'être dans le processus, c'est respecter les fondamentaux, la pratique politique… Vous ne vous êtes pas fait un relais, vous n'allez pas présenter les candidats, c'est que vous êtes en dehors du processus ? Nous ne sommes pas en dehors du processus. Si nous étions en dehors du processus, cette lettre de M. Kadima ne serait pas venue au PPRD. Et quand vous voyez M. Kadima poser des actes, vous voyez tout simplement qu'il se bat pour aboutir à une inclusivité. Il se bat pour ça. Malheureusement, ce n'est pas à lui de le faire. D'une part parce que lui c'est le problème, et de l'autre part parce que notre répondant, ce n'est pas la CENI. Notre répondant, c'est notamment d'autres partis politiques. On aurait bien compris qu'une lettre de l'UDPS ou de tout autre parti vienne au PPRD pour dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour perdre les divergences et trouver une solution. Si aujourd'hui la présidence de la République nous invite, c'est tout à fait autre chose. Parce que le président de la République, n'est-ce pas, il est supposé être les garants de fonctionnement des institutions, y compris les institutions d'appui à la démocratie. Si c'est l'Assemblée nationale, on comprendrait. Mais comment lui, que nous considérons comme étant le problème, peut-il nous inviter ? C'est ça, c'est ça. Nous sommes logiques. Dès le départ et jusqu'après. Vous attendez l'invitation du président, Félix, c'est ce qu'il dit. Je vous énumère ceux qui sont supposés prendre des décisions en vue de régler la crise. D'accord. Ce n'est pas M. Kadima. Alors, je vous parlais ici de la pratique politique, mais aussi de loi. En 2011, l'UDPES, qui était deuxième à l'élection, a eu droit à une place au sein de la CENI qui organisait les élections en 2018. Ça, vous le savez, à travers Jean-Pierre Kalamba. Le MLC, en 2006, a eu droit à travers, grâce à son score, il a eu droit à avoir un membre au sein de la CENI. Aujourd'hui, le FCC, notre famille politique, est la première force au sein de l'Assemblée nationale. Plus forte même qu'est l'UDPES. On n'a pas le même nombre de députés. Comment vous, surtout vous de la société civile, parce que le média, vous êtes aussi de la société civile, vous pouvez trouver normal que dans ces conditions, que le FCC n'ait pas de membre au sein de cette CENI et que nous puissions accepter une telle CENI. Cette CENI ne nous est pas opposable. Et les raisons, elles sont valables, elles sont bonnes, elles sont défendables et tout le monde le comprend. Aujourd'hui, les Congolais sont d'accord avec nous. Mais pourquoi ne pas peut-être écouter cette CENI ou écouter le président Kadima ? Mais il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. On ne le reconnaît pas. Cette CENI ne nous est pas opposable. C'est d'abord une question d'opposabilité. Les règles du jeu ont été violées par les autres et pas par nous. Laissez-moi vous dire qu'en ce moment, tout le monde est d'accord que les droits du FCC ont été violés. Mais il y en a qui pensent que nous devons laisser faire parce qu'il y a le délai constitutionnel à respecter. Nous sommes d'accord sur le délai. Mais imaginez que l'on laisse une telle injustice se produire, mais ça va créer une jurisprudence. Ça veut dire que le jour où nous serons au pouvoir, on aura aussi le droit de violer les prérogatives de l'opposition. Ça, c'est un danger. Admettons qu'on accepte d'aller dans ces conditions et que l'on ne garantisse pas l'expression populaire aux urnes. On sera tenu pour responsable. Nous sommes en train de défendre des principes. Ce sont eux qui sont en dehors des principes, condamnés leur, mais pas nous. Et notre fierté est que même ceux de l'opposition qui y aient traîné les pas et tardaient à défendre notre position, la défendent aujourd'hui. Oui, mais il y a ceux de l'opposition, tel que vous venez de dire. Ils ont rencontré Déni Kadima. Ils ont entendu, ils ont posé leur préalable. C'est-à-dire, ils ont parlé à Déni Kadima, lui disant, « Nous voulons la récomposition de la CENI. » Ce qui fait, nous voulons que Kadima ne soit pas là. Ce qui fait, nous voulons aussi la réforme du fichier électoral. Nous voulons aussi la récomposition de la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi ne pas aussi dire ça à Kadima ? Ou bien peut-être envoyer quelqu'un d'autre, un émissaire, pour aller. Et partout, d'ailleurs, l'opposition est plurielle. Ici et ailleurs, l'opposition est plurielle. Mais presque, avec presque les mêmes revendications. Les mêmes revendications, mais chacun peut avoir son approche. Effectivement. Prenez l'exemple. Quand vous dites que les autres leaders de l'opposition sont allés voir M. Kadima pour lui dire qu'on ne veut pas de ta tête parce que tu n'es pas de ta place. Quelle est la réponse que M. Kadima peut apporter à une telle revendication ? Ce n'est pas différent de quelqu'un qui va acheter un beignet dans une pharmacie. Le pharmacien lui dira qu'il n'y a pas de beignet ici. De la même manière que Kadima dira à quiconque irait le voir pour dire M. vous n'êtes pas à votre place, il vous dira que ce n'est pas moi qui me suis mise ici. Il y a des gens qui l'ont placé là. Et ce sont tous nos répondants. C'est avec eux qu'on va discuter pour dire mais pourquoi vous avez violé les droits des autres ? Pourquoi vous avez foulé au sol les lois de la République ? Qu'est-ce que vous avez fait de la pratique politique qui s'est ancrée depuis plusieurs années dans ce pays ? Vous pensez que ceux qui ont travaillé auparavant pour que ces lois existent, c'est de cette manière qu'ils doivent être remerciés ? Alors, mais là, qu'est-ce que vous comptez faire ? Aujourd'hui, vous êtes en train de pousser les autres au chômage. De pousser les députés du FCC. Ceux à qui vous aviez dit de ne pas s'enrôler. Donc, automatiquement, ils perdent même la qualité d'être électeurs. Vous les envoyez au chômage. Demain, ils ne seront plus députés. Demain, ils ne seront plus sénateurs. Quand on parle des élections, le plus grand gagnant doit être le souverain primaire. Si le peuple doit gagner et que des individus perdent, il n'y a pas de problème. Je veux vous parler... Ce n'est pas une disparition politique, ça. Non. Allez-y. On ne va pas en arriver là. Vous voulez parler, vous voulez dire quoi ? Je peux vous parler à titre personnel. Il y a des gens qui pensent que les faits pour moi de défendre la loi et de m'attaquer, justement, de m'attaquer à cette CENI qui est dans l'imposture, ça compromet ma victoire aux prochaines élections au cas où je serai candidat. J'ai dit, mais ma petite personne ne vaut rien par rapport à ce que doit être fait pour le peuple congolais. Nous sommes tout simplement en train d'exiger les respects des principes. Ceux qui les ont violés doivent arrêter de provoquer les autres membres de la classe politique, de provoquer le peuple congolais. J'ai entendu les gens dire, bon, si les élections ne se tiennent pas, d'ailleurs le président Tshiseké dit qu'il sera toujours gagnant. Il reste en fonction. Non, ce n'est pas une obligation. La même chose pour Joseph Kabila en 2016. Quand les élections ne se sont pas tenues, le peuple avait ce droit d'user soit dès l'article 64, soit dès l'article 70. Le président Kabila, comme un grand manager politique, il a réussi à convaincre la classe politique que si les élections ne se sont pas tenues, nous sommes tous responsables. Peut-être à des responsabilités différentes. De la même manière, si les élections ne se tiennent pas, en décembre 2023, nous serons tous responsables. L'ensemble de la classe politique, majorité, opposition, société civile, on sera tous responsables. On aura trahi le peuple congolais. Maintenant, on va dégager ces responsabilités. Qui a fait quoi ? Qui aurait dû faire quoi ? Et tout le monde comprendra que M. Tshiseké dit qu'il, lui, devrait nommer les membres de l'opposition politique au prorata du point numérique au sein de l'Assemblée nationale, ne l'avait pas fait. Alors le peuple va lever l'option, et cette option, vous la connaissez. C'est notamment l'article 64. Nous ne voulons pas en arriver là. Parce que l'État nous est chers. L'État nous est chers. Les Congolais souffrent. Ils peinent à nouer les deux bouts du moins. Imaginez-vous qu'il se révolte suite à l'article 64. De combien de pas la RDC va reculer ? Et ces reculs ne vous font pas peur. Ces reculs, ils ne vous interpellent pas. C'est pour ça que le professeur, les secrétaires permanents du PPRD, ils ont la majorité, la preuve. Les secrétaires permanents du PPRD, s'il vous plaît, accordez-moi une minute. Allez-y. Il avait apporté sa contribution pour dire, dans six mois, il l'a dit au mois d'avril, dans six mois, si on réglait tous les préalables, des uns et des autres, on va tenir des bonnes élections. Vous voyez comment ils sont en train de perdre le temps. Nous pensons que la République nous est chère. Il suffit que les uns et les autres tiennent à leur responsabilité. C'est le Congo qui va gagner. Oui, ils disent qu'ils ont la majorité. La preuve, vous n'avez qu'à voir, au stade des martyrs, ils ont organisé un meeting, il y avait plus de 500 partis politiques, alors que l'opposition n'en compte que trois ou quatre partis politiques. C'est presque la grande majorité de la population qui est derrière l'Union sacrée. Parlons d'abord de la majorité. Si nous devons respecter que M. Tsiké dit à la majorité, on va dire populaire, même parlementaire, et le FCC qui a, lui, la majorité des députés au sein de l'Assemblée nationale, du camp de l'opposition, pourquoi eux ne doivent pas respecter cette majorité qui est la nôtre et libérer nos places au niveau de la CDI ? Si on doit parler de la majorité, soyons logiques, on respecte leur majorité, ils doivent respecter notre majorité. Et quand ils ne la respectent pas, nous sommes en droit d'exiger le respect de nos droits. Mais pourquoi vous ne le faites pas ? Mais non ! Est-ce que la majorité populaire, ils l'ont ? Il y a quelques jours, le président de la République, en fonction, fin mandat sortant, a organisé à l'occasion du 30 juin, une prière. Il y a eu de la mobilisation. Ça sont les chrétiens ? Vous avez vu ? Mais il y avait aussi des acteurs politiques, ceux-là qui disaient aux uns et aux autres qu'ils avaient une popularité. Dieu a besoin de la qualité et non du nombre. C'était une activité politique. Non, activité politique, c'était une activité religieuse. À partir du moment où il y a de nombreux citoyens qui se sont réunis pour une cause, pas n'importe laquelle, une cause de la nation, c'est une activité politique. Ils ont récolté... Politique, politique ou religieuse. Prenez ça comme vous voulez. Moi, je vous dis que c'est une activité politique. Et ils ont récolté un fiasco. Nous continuons à alerter. Et nous prenons à témoin l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur la violation de nos droits. Nous avons tellement expliqué ces choses et tout le monde les comprend aujourd'hui. nous sommes sereins. Nous n'avons aucune crainte parce que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes dans la bonne direction. On vous a même reçu à Kinga, Kati. De quoi vous avez parlé d'abord ? Nous avons parlé notamment de ce que je vous dis. Le président Kabila a dit qu'il faut résister. Il faut résister, mais surtout dans la discipline. C'est-à-dire ? Face à la violation de la loi, on a le choix soit de consolider la dictature, soit de résister tout simplement. Nous avons choisi de résister. Nous allons rester jusqu'au bout. Beaucoup de gens vous ont fouillis. Pour aller où ? Non, ils vous ont fouillis, mais ce n'était pas le même nombre. S'ils nous ont fouillis pour rester dans leur maison, c'est encore mieux parce qu'ils reviendront. Ils n'ont pas traversé. S'ils avaient traversé de vrai, ils auraient rempli les stades le 30 juin 2023. Ah, donc ils sont en train de vous attendre. Mais vous savez bien que la classe politique congolaise, elle est versatile, elle est pour la plupart dans une grande mesure opportuniste. Les hommes de conviction, ça ne couvre plus les rues. Peu importe. Qu'il y en ait deux, trois ou quatre, ces gens vont se lever et l'État va se ressaisir. Nous continuons notre lutte, nous n'avons aucune crainte qu'elle va aboutir au bon résultat. Alors, au bon résultat, comment vous voyez les processus électoraux, les élections, il y en aura ? À cette allure, nous étions les premiers à vous dire que M. Tshisekedi ne veut pas des élections. Mais comment ça ? Il continue toujours à clamer, il continue à durer. Ça fait deux ans qu'on dit la même chose. Il y aura élection en 2023 à la fin. Jusque-là, quand bien même, il y a un peu le scepticisme de la CNI, le président, le président Denis Kadima, continue à rassurer. Quand bien même, il y a le rétap de décaissement sur 500 millions, ou 500 millions de dollars, on a décaissé que 100 millions, il reste encore 400. Je vous rappelle quelque chose que vous oubliez. C'est que M. Félix Tshisekedi n'a jamais organisé les élections dans ce pays. Donc, il peut vous dire qu'il va tenir sans vraiment savoir ce qu'il en est. Référez-vous à Joseph Kabila qui, lui, a déjà organisé des élections. Quand il vous dit que le schéma qui est là présent ne rassure pas la tenue des élections, il l'a dit à travers son parti politique et sa famille politique. Je ne sais pas pourquoi vous continuez de douter. Cornei Nanga, l'ancien président de la CENI, a dit la même chose. Aujourd'hui, encore, il y a d'autres leaders de l'opposition qui le disent. Il y a M. Mouzito qui l'a dit, l'ancien premier ministre, il a dit, il a été avec M. Kadima que vous citez pour sortir de cette audience. Vous êtes prêts ou bien vous êtes prêts pour les dialogues ? Nous ne sommes dialogués avec qui et pourquoi. La seule entente que nous voulons avoir avec ceux qui dirigent le pays en ce moment, c'est les consensus autour des élections. Que ce soit avant comme après, si les élections ne se tiennent pas à date, notre souci est de nous mettre d'accord sur les fondamentaux. Et s'agissant des élections, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Opposition, majorité, nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes adversaires. Déjà que nous ne sommes pas dans une opposition classique. C'est quelque chose qu'on a accepté de faire par patriotisme, par passion pour le Congo. Ça, vous le savez. À partir de ce moment, ceux de la majorité, entre guillemets, doivent respecter les droits de cette opposition, entre guillemets, que nous sommes et que nous avons accepté d'assumer. Alors, si eux ne le font pas, vous savez très bien qui est fautif en cas de la non-tenue des prochaines élections à date. Merci beaucoup, Arlette Oudia. Merci à vos fidètes et les spectateurs. Vous avez raison de nous suivre. Restez branchés. Sous Télé 50, tout à l'heure, la grande édition des 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de L'Bombashi, avec Gaëtan, Koubabouranze, Chigé, et Réguerre et Kambouya. Il sera effectivement 19h à Matadi. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada